La première annonce et geste associé de l'arbitre est maté. Le maté sert à arrêter le combat. Le chronomètre, en conséquence, s'arrête aussi. La deuxième annonce à connaître est Oisekomi. Cette annonce est faite par l'arbitre, bras tendus vers la tête du défenseur, c'est-à-dire celui qui est immobilisé. Dès lors qu'une immobilisation est confirmée. Une immobilisation est valable à partir du moment où l'attaquant n'a pas les jambes prises entre les jambes du défenseur et que les épaules du défenseur sont orientées vers le tapis. C'est l'orientation des épaules qui compte et pas le reste du corps. Les épaules ne sont pas obligées de toucher le sol. Tant que la ligne des épaules est dans un angle de 0 à 90 degrés vers le sol, l'immobilisation est bonne. L'arbitre garde cette position durant toute la durée de l'immobilisation. L'annonce Toketa signifie que le défenseur est sorti de son immobilisation avant la fin du temps réglementaire. Et pour terminer, Ippon, main levée pour annoncer une victoire ou un point selon le barème mis en place dans le cycle. Une annonce supplémentaire n'a pas été abordée, c'est Adjeme, qui signifie combatté. Cette annonce est faite par l'arbitre lorsqu'il lance le combat et n'a pas de geste associé. Le chronomètre démarre avec cette annonce et s'arrête avec Maté, ainsi de suite, jusqu'à la fin du temps réglementaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada